C'est tout simplement la meilleure fonctionnalité de chat GPT, celle qui décuple le potentiel de l'intelligence artificielle. Cette fonctionnalité, elle est sortie il y a quelques jours à peine, c'est Code Interpreter et je l'ai tourné vraiment dans tous les sens depuis sa sortie. Ce qui me permet aujourd'hui de vous sortir le tuto le plus complet que vous allez trouver en français sur cette fonctionnalité. Dans cette vidéo, on va voir comment accéder à Code Interpreter et on va surtout voir ce qu'on peut faire avec. On va travailler des images, on va travailler des vidéos, des fichiers PDF ou encore des fichiers Excel. Le multimodal, eh bien là sur chat GPT, comme je le disais à l'instant, le potentiel est énorme et on va découvrir tout ça ensemble. On entre dans le vif du sujet avec la première question que beaucoup se posent, comment on accède à Code Interpreter. J'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne dont je reparlerai un tout petit peu plus tard et en commentaire, on m'a dit régulièrement, j'ai eu parfois la remarque de personnes qui me disaient « Je ne comprends pas Ludo, je n'arrive pas à trouver le plugin Code Interpreter. » Code Interpreter, ce n'est pas un plugin, c'est une fonctionnalité à part entière. Pour l'avoir, vous avez besoin d'un abonnement à chat GPT+, en tout cas à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo et pour l'activer, une fois que vous aurez votre abonnement, eh bien vous irez dans votre compte, vous irez dans la rubrique Settings, juste ici, dans Beta Features et vous devrez activer l'option Code Interpreter juste là. J'en parlais justement à l'instant du multimodal, c'est quelque chose qui vous avait fait fortement réagir au moment de l'annonce de la sortie de GPT-4 en mars 2023. On avait notamment évoqué le sujet sur la chaîne et il y avait dans la vidéo de présentation plusieurs exemples dans lesquels on pouvait partager des images ou des fichiers PDF ou encore des fichiers Excel avec chat GPT. Et beaucoup s'étaient pleins derrière de ne pas avoir la fonctionnalité directement dans le chat GPT. Alors les plugins qui sont apparus il y a quelques semaines maintenant, j'ai fait un tuto complet sur la chaîne qui s'affiche à l'écran et qui sera aussi en lien dans la description. Les plugins avaient un petit peu réglé ce souci, mais ce n'était pas parfait. Eh bien avec la fonctionnalité Code Interpreter, comme vous allez pouvoir le constater, le multimodal est là, on peut partager toutes sortes de fichiers avec chat GPT et ça, c'est vraiment intéressant. Alors comment ça marche Code Interpreter ? Une fois que vous allez avoir activé la fonctionnalité, eh bien tout simplement vous allez aller sur le modèle GPT-4, vous allez cocher l'option Code Interpreter ici et vous allez pouvoir envoyer des messages à cette fonctionnalité ou alors télécharger des documents en cliquant sur le petit plus Upload File, comme vous le voyez à l'écran. Vous pouvez aussi prendre un fichier de votre ordinateur et le glisser dans la barre de chat et il se téléchargera automatiquement. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, je vous propose de faire différents tests pour que vous puissiez voir comment intégrer Code Interpreter dans votre quotidien. Et la première chose qu'on va faire, eh bien c'est qu'on va travailler des contenus images et vidéos. Pour ça, je vais me retrouver sur Midjourney ici où j'ai téléchargé, où j'ai créé une image de moi en train de boire une bière. Non, comme Midjourney ne me connaît pas et n'arrive pas à générer des images réalistes de moi, des photos réalistes de moi. On m'a régulièrement dit dans les commentaires YouTube, et c'est quelque chose qu'on me dit depuis quelques années maintenant, que je ressemblais un peu à Bradley Cooper. Dites-moi si c'est le cas pour vous en commentaire. Donc du coup, j'ai créé une image de Bradley Cooper qui est en train de boire une bière en discutant avec un cyborg doté d'intelligence artificielle. Et ce qu'on va faire, eh bien c'est qu'on va faire toutes sortes de tests sur cette image que j'ai agrandi juste ici, que j'ai téléchargé et que j'ai partagé. Vous le voyez ici à ChatGPT via cette fonctionnalité Code Interpreter. Donc là, je l'ai téléchargé, je pourrais écrire mes messages et cliquer sur Envoyer. Mais pour que la vidéo soit la plus fluide possible, j'ai d'ores et déjà fait des tests pour vous éviter les temps de chargement. Et je vais vous montrer de la meilleure manière possible tout ce qu'il est possible de faire avec cette fonctionnalité Code Interpreter. La première chose que j'ai faite, quelque chose de tout simple, c'est que j'ai demandé à ChatGPT et Code Interpreter de me convertir l'image que vous avez juste ici, eh bien de la convertir en noir et blanc. Et donc là, c'est quelque chose de très simple. Vous voyez derrière comment ça fonctionne. Le Code Interpreter va s'activer. Et une fenêtre de travail va se charger, elle sera verte au moment du chargement. Et une fois que ce sera terminé, vous aurez cette inscription Finished Working juste ici. Vous pourrez cliquer sur la petite flèche pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Et là où c'est intéressant avec Code Interpreter, c'est qu'on va vraiment voir les actions qui sont réalisées par cette fonctionnalité. Ce qui me permet de vous dire finalement qu'avec cette fonctionnalité, justement, eh bien ChatGPT passe d'un agent de conversation à un vrai agent d'action. On ne discute plus seulement avec ChatGPT. Maintenant, on peut lui demander de faire des choses et il va le faire vraiment concrètement, rapidement et de manière très efficace comme vous allez pouvoir le voir. Donc vous pouvez détailler le travail pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et derrière, en fait, il va vous mettre un lien pour récupérer l'image que vous allez pouvoir télécharger. Ce que j'ai fait ici pour que la vidéo soit agréable, eh bien je lui ai demandé d'afficher directement l'image dans la conversation. Et donc là, vous voyez, il a pris l'image Me Journey que je lui ai partagée et il l'a transformée en noir et blanc. C'est quelque chose de simple, mais c'est quelque chose qui peut vous donner des idées. Vous pouvez modifier des images, retravailler des images directement dans ChatGPT, ce qui est assez intéressant. Pour aller plus loin, on va voir ce qu'il est possible de faire. J'ai demandé à CodeInterpreter et ChatGPT d'ajouter une mention. L'intelligence artificielle, c'est la vie pour illustrer cette image. Je lui ai dit de mettre ça en haut de l'image et de l'image qui était en noir et blanc. Eh bien, regardez, derrière, on voit le travail qui a été mené juste ici. Donc il va nous dire qu'il y a une police qui a été créée, la taille de police 50, etc. Qu'il a utilisé une police fonte, une police déjà vue sans point TTF, etc. Bref, vous avez toute l'information juste ici. Et en fait, on le voit bien ici. Il a réussi à ajouter la mention que je lui avais demandé. Donc ça, c'est déjà quelque chose de plus évolué que de transformer une image en noir et blanc. Mais le challenge est relevé haut la main. Et derrière, pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire, je lui ai carrément demandé de me redimensionner cette image en noir et blanc pour qu'elle corresponde au format story sur Instagram. Si demain, vous avez besoin, ou même aujourd'hui, vous avez besoin de créer des visuels et de faire en sorte qu'il soit bien dimensionné pour vos réseaux sociaux ou votre site internet, il vous suffit de demander à ChatGPT de la retravailler et ce sera le cas. Donc là, le résultat n'est pas parfait puisque finalement, il a contorsionné, il a revu l'image en fait et du coup, l'affichage n'est pas parfait. Après, le prompt est très basique. Si je lui avais dit de me faire l'image au format story Instagram sans déformer la scène, il l'aurait plutôt renié plutôt que de l'étirer ou de la contorsionner comme vous l'avez sur l'écran. Ça, c'est pour la retouche d'image. Mais vous allez voir que le potentiel de code interpréteur, il va nettement plus loin que ça puisqu'en fait, il va vous permettre de convertir toutes sortes de fichiers. On va pouvoir convertir des images PNG en format JPEG ou en format GIF si on en partage plusieurs. On va pouvoir convertir des GIF, des images en vidéo. On va pouvoir convertir des images en texte, des PDF en texte, etc. On en reparlera un tout petit peu plus tard. Mais là, ce que je souhaitais vous montrer, c'est que je vais transformer l'image de départ. Donc celle que nous avons ici. Je vais demander à ChatGPT et code interpréteur de la retravailler et de la transformer dans une vidéo avec un zoom progressif vers le centre gauche. Et donc là, vous voyez comment ça fonctionne. Il va me présenter sa marche à suivre à lui. Comment il va fonctionner ? Quel type d'algorithme ou de code il va pouvoir utiliser ? Il me demande si ça me convient. Ce n'est pas toujours le cas. Mais là, il me l'a demandé. Donc là, je lui dis oui. Il travaille un petit peu les choses. Il me fait des propositions de recadrage pour que je puisse voir déjà en aperçu, en échantillon, ce qui pourrait se passer. Et donc derrière, il travaille. Et regardez, ça me permet d'illustrer un point qui est important avec cette fonctionnalité code interpréteur. C'est qu'en fait, il va exécuter, mais il ne va pas se contenter de mener des actions et de s'arrêter si ça échoue. Si ça échoue, il va tirer des conclusions de son expérience. Et il va être capable de dire, j'ai un problème en ayant mené cette action. Comment je peux régler ce problème ? Quelles actions différentes je peux mener pour atteindre l'objectif que l'utilisateur m'a fixé ? À savoir, pour l'exemple qu'on est en train de voir, eh bien, la conversion d'une photo en une vidéo. Donc là, il dit ça n'a pas fonctionné. J'ai compris qu'il y avait une problématique de mémoire. Donc, je vais faire différemment pour éviter d'avoir cette erreur. Il l'a fait. Et donc, regardez, ça fonctionne. Téléchargez la vidéo. Il met le lien pour que je puisse cliquer dessus. Pour que la vidéo soit la plus fluide possible, j'ai directement téléchargé la vidéo. Et vous l'avez juste ici. Regardez ce que ça donne. On a un des zooms sur les personnages. Après, derrière, ça reprend un zoom vers le haut gauche pour que la vidéo dure 7 secondes. Là aussi, la vidéo n'est pas parfaite. Mais elle aurait été meilleure si j'avais donné des informations plus détaillées sur le résultat que j'attendais. à savoir les couleurs, à savoir la vitesse du zoom ou encore à savoir la durée de la vidéo. Mais le potentiel est là et c'est surtout ce que je souhaitais vous montrer. Si on continue avec le traitement de contenu média, type images ou vidéos, photos, etc. Eh bien, je voulais vous montrer une autre utilisation de code interpréteur, pardonnez-moi, qui est assez intéressante. En fait, j'ai repris le logo de mon agence. Et je lui ai demandé, à partir de cette image que j'ai téléchargée, eh bien, de la convertir dans une palette de couleurs et de me donner ce qu'on appelle le code hexadécimal de chacune des couleurs. Ça, ça peut être intéressant si vous avez une photo et que vous souhaitez faire des compositions ou si vous avez des logos de marques et que vous souhaitez récupérer les couleurs précises, par exemple la couleur de ChatGPT, pour faire un visuel à vous. Eh bien, vous allez partager le logo de ChatGPT. Vous allez demander à ChatGPT et code interpréteur de vous donner la palette des couleurs. Il va vous montrer le vert, le gris, etc. Il va vous donner ce qu'on appelle les codes hexadécimaux de ces couleurs et vous allez pouvoir les réutiliser pour obtenir le vert typique de ChatGPT, etc. Donc là, je l'ai fait avec mon logo. Vous voyez qu'il a foiré, j'allais dire, quelques fois, à plusieurs reprises. Il a essayé de comprendre pourquoi. Il a compris pourquoi. Il a réussi à travailler. Derrière, il m'a proposé de télécharger la palette de couleurs. Je l'ai fait également pour que la vidéo soit le plus fluide possible. Il retrouve bien le orange de mon logo, le bleu marine, le noir et les couleurs que j'utilise dans ma charte graphique. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc là, derrière, ce que je vous disais justement précédemment, je lui ai demandé les codes hexadécimaux. Donc je l'ai en fichier PNG. Ici, je peux le récupérer et le garder de mon côté pour ma charte graphique ou pour le travail de graphisme que je dois réaliser. Et derrière, je lui ai demandé de l'afficher. Il l'a affiché et il m'a donné vraiment les codes hexadécimaux. Et c'est quasiment ça à une lettre ou un chiffre près. Donc là, c'est assez impressionnant. Donc voilà ce que je souhaitais vous montrer pour le traitement des images et des vidéos. Bien entendu, vous pouvez faire la même chose avec des vidéos. Et ça, c'est assez intéressant. Je vous encourage justement à aller voir la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, dans laquelle j'ai déjà fait des tests autour de Code Interpréteur. C'était au moment de la sortie, quelques minutes à peine après la sortie de Code Interpréteur. J'ai voulu tester ça avec vous dans une vidéo dédiée. Et donc, j'ai fait des tests, notamment sur des images, notamment sur des contenus CSV, etc. Et j'ai notamment fait, comme vous le voyez à l'écran, un test pour créer un QR code. C'est quelque chose aussi que vous pouvez faire avec Code Interpréteur. Et ça, c'est vraiment fou. Maintenant qu'on a vu la partie images, vidéos, on va se concentrer sur la partie analyse. Et ensuite, on ira vers des fichiers PDF et une fonctionnalité, ou plutôt une utilisation de Code Interpréteur qui va vous bluffer, j'en suis sûr, en fin de vidéo. Pour mesurer le potentiel de Code Interpréteur d'un point de vue data analyse, analyse de données, vous le savez, j'adore vous partager des astuces, ou alors les fruits de ma veille et les outils que j'utilise au quotidien. Eh bien, si vous êtes à la recherche de bases de données en fichier CSV, notamment sur des sujets précis, eh bien, je vous recommande d'utiliser le site Kaggle.com. Je vous mettrai le lien dans la description. Et sur ce site, en fait, vous allez pouvoir retrouver vraiment des bases de données sur tout un tas de sujets. Moi, ce que j'ai fait ici pour que la vidéo soit sympa à regarder, pardonnez-moi si vous n'aimez pas ça, mais j'ai tapé football et j'ai récupéré des datas sur le foot. J'ai notamment récupéré ce fichier CSV dans lequel on a les meilleurs buteurs dans les 5 plus grands championnats de foot sur les années 2016 à 2020. Et donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va demander à ChatGPT de le retravailler. Et pour ça, je vais vous montrer plusieurs astuces. Mais avant ça, je vous montre juste à quoi ressemble le fichier que j'ai téléchargé. Une fois que vous êtes arrivé sur Kaggle, vous avez trouvé la base de données que vous souhaitez récupérer. Vous allez pouvoir cliquer sur Download ici et télécharger le fichier CSV que vous allez partager derrière avec ChatGPT. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, il y a plusieurs colonnes, il y a des années, il y a les noms des joueurs, il y a le championnat dans lequel ils évoluent et le club dans lequel ils évoluent. Le nombre de vues marquées, le nombre de matchs marqués, etc., etc. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet puisque ça fait partie des choses, justement, que j'ai demandé à ChatGPT. Et donc, je lui ai partagé en cliquant sur plus et en récupérant le fichier dont on parlait à l'instant. Je lui ai demandé déjà à CodeInterpreter et à ChatGPT, eh bien, de m'expliquer simplement ce que contient le fichier. Donc là, il l'a récupéré, il l'a lu, vous voyez comment il fonctionne. Il a utilisé Panda pour ça. Il a lu, il a récupéré les informations. Et donc, derrière, déjà, il est capable de me dire, le fichier CSV que vous avez fourni, eh bien, c'est des données sur les meilleurs buteurs des différentes ligues de football. C'est déjà pas mal. Et derrière, il nous dit, il y a différentes données qui sont partagées dans ce fichier, comme le pays, le championnat, le club, le nom du joueur, les nombres de matchs joués, etc., etc. XG, c'est expected goal, c'est le nombre de buts en probabilité qu'un joueur devrait marquer par match. Donc ça, c'est assez intéressant. Bref, il y a pas mal de stats ici. Et donc, derrière, la première chose que vous pouvez faire, en fait, quand vous allez partager un fichier de données à ChatGPT, que ce soit un fichier de foot, un fichier de données personnelles ou encore un fichier de données professionnelles comme les performances de vos campagnes marketing commerciales, les données de votre site Internet ou encore de votre chaîne YouTube, eh bien, vous allez pouvoir lui poser cette question en lui demandant précisément quelles sont les analyses intéressantes qu'on pourrait réaliser pour traiter ce genre de fichier. Donc là, pour moi, le fichier qui nous intéresse, l'exemple d'aujourd'hui, c'est comparer les performances des buteurs présentées dans le fichier. Et donc, regardez, derrière, il va me présenter différentes analyses possibles, comme la comparaison des buts marqués, jauger les joueurs en fonction du nombre de buts marqués, en comparant, pourquoi pas, le nombre de buts marqués par match, ça peut être intéressant, en comparant les expected goals dont je vous parlais tout à l'heure, en comparant l'efficacité des tirs, etc. Donc, il me donne différentes comparaisons, donc ça, c'est quelque chose pas mal, vous ne savez pas comment traiter un fichier de données, faire vos reporting, etc. Vous l'envoyez à TchatGPT, vous faites un prompt bien meilleur que celui que je suis en train de rédiger juste ici. Et si vous ne savez pas comment rédiger des prompts de qualité, j'ai fait un tuto complet sur la chaîne, il s'affiche à l'écran, il sera en lien dans la description. Donc, vous verrez comment créer un prompt parfait là-dessus, mais nous, pour l'exemple, ça suffira. Et donc, derrière, autre chose que vous pouvez faire pour avoir, finalement, une interprétation visuelle de certains fichiers, eh bien, vous pouvez demander à TchatGPT et Code Interpréteur de vous créer des graphiques ou des visuels pour réaliser les meilleures analyses de ce document. Et donc là, vous voyez, il me propose 10 analyses, 10 graphiques, 10 visuels intéressants, comme les top 10 des joueurs avec le plus de buts, ou encore les top 10 des joueurs avec le meilleur ratio de buts par match. Et donc là, c'est assez intéressant, puisqu'on va lui demander de les afficher. Là, normalement, il aurait dû me mettre les liens, ce qu'il n'a pas fait, un petit bug. Donc, vous pouvez lui demander de vous mettre les liens et il va les télécharger. Moi, derrière, logiquement, il me les a mis un tout petit peu plus tard. Non, il a oublié, mais je pourrais les lui demander. Mais ce que j'aime bien faire, pour les avoir directement dans ma conversation, eh bien, je lui demande de les afficher. Et donc là, vous le voyez, il m'affiche toutes sortes de graphiques, donc des graphiques à bâton horizontaux, pardonnez-moi, verticaux sur différents sujets, des courbes. Ici, le nombre de buts marqués par année, ça, c'est assez intéressant. On voit finalement qu'il y a eu un gros pic en 2019, mais qu'en 2020, ça a rebaissé une anomalie. Pourquoi il y a eu cette anomalie ? Ça serait intéressant d'analyser tout ça. C'est quelque chose qu'on ne verrait pas au premier coup d'œil en analysant le fichier Excel assez conséquent que je vous ai montré tout à l'heure. On voit aussi les meilleurs clubs, les clubs qui ont marqué le plus de buts sur une saison. Donc, on voit Barcelone en premier, le PSG en deuxième, Naples et Tottenham en quatrième. Et le non, je pense qu'il n'a pas réussi à les identifier, il les a regroupés ensemble. Ça, c'est un peu mauvais. On voit la répartition des buts par joueur, le nombre de buts par joueur, etc. Les championnats avec le plus de buts et ensuite certaines comparaisons entre les buteurs. Il y en avait une qui m'avait intéressé et qui vous intéressera justement si vous appréciez un petit peu le foot. Voilà, c'était cette analyse-là qui dit le top 10 des joueurs avec le meilleur ratio but marqué par match. Et donc là où c'est assez intéressant, sur ces quatre années de 2016 à 2020, on remarque qu'il y a Cristiano Ronaldo, un des plus grands joueurs de foot de l'époque. Mais les Lionel Messi ou encore les Kylian Mbappé ne sont pas là. Et on retrouve parfois des joueurs comme Luis Muriel ou Harris Seferovic que vous ne connaîtrez pas si vous n'êtes pas un passionné de foot. Donc là, c'est assez intéressant. Et on voit le petit Erling Haaland qui est en train de cartonner actuellement, qui était déjà dans ce top 10 de joueurs. Donc voilà, en termes de performance. Bref, c'est assez intéressant. Le potentiel est vraiment incroyable. Et ça, je souhaitais vraiment vous le présenter dans cette vidéo. Pour voir encore plus le potentiel d'analyse, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une analyse financière. Je vais analyser du coup la courbe et l'évolution du prix du Bitcoin. Pour ça, je suis allé sur Kaggle. J'ai tapé Bitcoin et j'ai récupéré un historique de données qui va de janvier 2012 à mars 2021. Donc, ce n'est pas un fichier encore à jour, mais ça suffira pour l'exemple. Et donc, du coup, l'idée avec ça, ça va être non seulement d'analyser le fichier CSV qu'on a récupéré, d'essayer de déterminer une courbe de l'évolution du prix du Bitcoin, mais d'utiliser une fonctionnalité ou un usage de code interpréteur qui fonctionne plutôt pas mal, qui est l'outil de prédiction. On va essayer de prédire l'évolution du prix du Bitcoin. Ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est seulement un but d'expérimentation de la fonctionnalité code interpréteur. Ne vous jetez pas sur les crypto-monnaies en ayant vu cette vidéo. Je n'y connais rien et je ne suis pas de bon conseil. Donc, j'ai récupéré le fichier CSV. Je l'ai partagé avec code interpréteur et chat GPT. La première chose que j'ai faite, ce que je vous recommande de faire assez souvent pour bien vous assurer que chat GPT comprend le fichier, c'est tout simplement de lui demander de prendre connaissance du fichier ou de vous l'expliquer simplement. Et donc là, vous voyez, il utilise la bibliothèque Panda pour ce faire. On a le code juste ici. On ne va pas s'attarder dessus. Et en fait, là, il remarque toutes les colonnes du fichier, comme notamment le prix du Bitcoin, le plus haut, le plus bas, etc., en fonction des périodes. Et donc derrière, je lui demande très simplement de me faire un graphique pour bien visualiser l'évolution du prix du Bitcoin, donc de 2012 à 2021, date à laquelle s'arrête ce fichier. Donc vous voyez des courbes assez violentes. Donc ça, on l'a. Il nous dit derrière que, comme on peut le voir, le prix du Bitcoin a connu des hausses et des baisses significatives. Et il nous dit aussi qu'il manque certaines données dans le fichier qui pourraient compromettre un petit peu cette courbe. Et en fait, ce que j'ai fait derrière pour utiliser justement ou pour en tout cas tester cette possibilité de prédiction avec code interpréteur, eh bien, je lui ai demandé de reprendre ce graphique et de le compléter en me faisant une prédiction du prix du Bitcoin jusqu'à 2030. Et donc, vous voyez en fait que pour ça, il va nous expliquer comment il fonctionne. Il nous dit que ça va être compliqué parce que c'est volatile, parce que ce n'est pas une science exacte, etc. Mais il nous dit qu'il va utiliser un modèle d'analyse de tendance appelé Autoregressive Integrated Moving Average juste ici, donc Arima, pour ceux qui connaissent. Et qu'à partir de là, il nous explique comment ça fonctionne. Des fois, il va faire des erreurs. Des fois, il va trouver la solution. Ça va fonctionner. Il va faire quelques calculs. Et à la fin, il va être capable de nous prédire un prix. Donc, sa prédiction est très linéaire pour un premier essai et mériterait d'être retravaillée d'ailleurs dans mes promptes à moi en travaillant avec plus de précision mes messages. Mais en fait, vous voyez qu'il indique un prix un petit peu en dessous des 60 000 dollars d'ici 2030. Et donc, pour avoir un peu plus de précision, ce que j'ai voulu faire d'ailleurs, c'est de lui demander une prédiction d'ici 2025 en identifiant bien les hausses et les baisses de prix qu'il pourrait prédire. Mais en fait, ce qui s'est passé, vous avez l'habitude, si vous êtes abonné à ChatGPT+, j'ai eu le message qui me disait que j'avais dépassé les 25 chats possibles toutes les 3 heures avec GPT4. Et je me suis retrouvé coincé. Et ce qui va se passer, si ça vous arrive, vous devrez repartir sur une nouvelle conversation ou en tout cas, repartager le fichier. Parce que comme vous le voyez ici dans mon expérimentation à moi, il me dit qu'en fait, en voulant recharger et réinitialiser les choses suite à cette interruption, il a perdu toutes les données. Donc là, je ne vais pas vous retenir plus longtemps et repartager le fichier et repartir sur une prédiction. Sachez que ça existe. Sachez que c'est nettement plus pertinent sur un autre actif ou sur d'autres données que les crypto-monnaies qui sont hyper volatiles et très peu prédictibles finalement. Donc voilà. Mais en tout cas, sachez que la fonctionnalité existe et que le potentiel est assez intéressant. J'ai encore des choses à vous montrer et quelque chose d'impressionnant juste ici qui est basé sur une technologie qui s'appelle la reconnaissance optique de caractère, ce qu'on appelle l'OCR. L'idée de cette technologie, c'est de prendre une image et d'être capable de lire le texte qu'il y a dans cette image et de le retranscrire de différentes manières. Et pour vous montrer comment ça fonctionne et le potentiel de cette fonctionnalité, pour que vous puissiez voir aussi vous comment vous allez pouvoir l'utiliser dans votre quotidien, j'ai fait une expérimentation assez drôle. Je suis parti à la recherche sur Google de tickets de caisse, notamment ayant établi des records de consommation d'alcool. Donc là, je suis tombé sur un ticket de caisse qui était plutôt de qualité avec 35 NK consommer notamment. Et j'espère du coup qu'ils étaient nombreux à consommer ça. La note est de 722 dollars, mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré cette image. Je l'ai partagée à Code Interpreter et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais demander déjà à ChatGPT via cette fonctionnalité de me retranscrire le texte du ticket de caisse. Et derrière, je vais lui poser des questions assez intéressantes pour illustrer un petit peu le potentiel de Code Interpreter. Et vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Donc là, je lui ai demandé de me faire un OCR de l'image, donc utilisant la technologie que je vous ai présentée précédemment. Et du coup, de me retranscrire le texte dans un fichier. Je lui ai mis le ticket de caisse juste ici. Et derrière, il me dit que oui, c'est OK qu'il va utiliser cette technologie OCR. Il me dit qu'il a eu des problématiques avec le Tesseract qu'il a essayé d'utiliser. Donc, il passe par d'autres solutions. Il arrive à récupérer le texte qu'il me met dans un fichier note de frais que je peux télécharger et que je peux enregistrer sur mon ordinateur. Pour le bien de la vidéo, je lui ai demandé derrière de me retranscrire le texte. Et donc là, vous voyez que c'est assez intéressant. Il me retrouve le nom du bar, l'adresse. Il me retrouve tout ce qui a été consommé juste ici. Il me met le total. Il me met les taxes. Et donc, il me met le prix de 722 dollars qu'on a vu précédemment. Ça, c'est vraiment incroyable. J'imagine qu'en regardant cette vidéo, vous avez tout un tas d'idées de textes que vous pourriez récupérer d'une image, que ce soit une image PDF, une capture écran, etc. Et de pouvoir retravailler tout ça, c'est assez fou ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc bref, il a récupéré tout ce qu'il y avait sur le ticket de caisse. Donc, vous voyez qu'il y a de l'alcool. Vous voyez qu'il y a aussi de la nourriture comme le classique ou encore le salmon. J'imagine que c'est du saumon. Il y a aussi un 7-up qui n'est pas de l'alcool. Et en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est finalement tester ChatGPT sur sa compréhension du texte. Et je lui ai dit, du coup, la question suivante. Peux-tu me dire combien d'unités d'alcool ont été consommées sur ce ticket en sachant qu'il y avait 20 personnes à table et qu'ils ont bu de manière équitable ? Tous la même chose. Et donc, derrière, il est capable déjà d'identifier sur le ticket de caisse ce qui est de l'alcool et ce qui n'en est pas. Donc là, il nous dit qu'il y a eu 35 unités d'Enken, 35 unités de la bière Cors Light, 12 unités de Grey Goose, etc. de Bud Light, 7 et 6 unités de Corona. Donc là, il est capable de nous dire qu'il y a eu 95, je crois, j'ai vu ça quelque part. Voilà, 95 unités d'alcool consommées sur le ticket de caisse. Il faudrait faire le calcul. 35 plus 35, 70 plus 12, 92 plus 7, 89 plus 6, 95. ChatGPT, c'est compté. Et donc, je lui ai dit, derrière, qu'il y avait 20 personnes. Et donc, il va nous faire, finalement, le calcul en nous disant que 95 unités d'alcool par 20 personnes, eh bien, ça fait 4,75 unités d'alcool par personne. Et donc là, pour tester vraiment la fonctionnalité jusqu'au bout, je lui ai demandé de me faire une courbe représentant le taux d'alcool dans le sang de chaque individu en partant du principe qu'ils ont commencé à boire à 9h30 ce matin. Ils avaient quelque chose de spécifique à fester et qu'ils se sont arrêtés à 11h ce matin. Donc, en 1h30, ils ont bu 4 unités, 75 d'alcool chacun. Et donc, regardez comment ils fonctionnent derrière. Il va me dire, bon, bah, ok, pour faire ça, je vais utiliser une formule type Back Blood Alcohol Concentration. La formule, c'est celle-ci. Il nous dit que dans la formule, alcool, c'est la quantité d'alcool, que le weight, c'est le poids, que le R, c'est le facteur de distribution, etc., etc. Donc, il nous décrit cette fonctionnalité. Et derrière, comme je ne lui ai pas donné toutes les informations, lui-même va faire des hypothèses que je pourrais corriger derrière, si ce n'était pas juste. Mais là, pour la vidéo, ça sera déjà bien suffisant. Il va nous dire qu'on suppose que les individus sont des hommes de 70 kg. Et à partir de là, il va faire le calcul. Il va nous dire qu'une unité d'alcool, c'est généralement 14 grammes d'alcool pur. Il va reprendre le temps. Et il va nous faire cette courbe en nous expliquant, effectivement, que sur 24 heures, et qu'au bout de 24 heures, on a encore 1,05% de concentration d'alcool dans le sang, ce qui est assez incroyable. Mais en même temps, en ayant bu ce qu'ils ont bu, ce n'est pas étonnant. Donc, voilà vraiment ce que vous pouvez faire. Vous pouvez partir d'une image texte, en faire des graphiques, en faire des images, en faire des contenus. Bref, ce que vous souhaitez, c'est vraiment incroyable. Et le dernier point que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo, c'est le fait de pouvoir travailler des PDF avec ChatGPT. Vous le savez, si vous avez vu la vidéo sur les plugins que je vous ai partagé tout à l'heure et qui sera en lien dans la description, je présente un plugin qui s'appelle Ask Your PDF pour travailler avec des PDF. Mais en fait, vous le verrez dans la vidéo, ces plugins, généralement, se limitent au début du PDF, notamment quand il est assez conséquent. Ils ne vont pas le consulter dans son intégralité. Eh bien, avec Code Interpreter, ça va être vraiment différent, puisque lui va tout lire et on va pouvoir poser toutes sortes de questions avec les PDF et pouvoir demander toutes sortes de choses, comme la traduction du PDF, comme la création d'une vidéo à partir de ce PDF. Bref, tout un tas de choses hyper intéressantes. On va faire, nous, un test rapide pour que vous voyez comment ça fonctionne. J'ai récupéré le PDF que vous avez sous les yeux, qui est l'annexe de BIS qui concerne la réforme des retraites de 2023. Donc, vous voyez qu'il y a du tableau avec des dates, que vous voyez qu'il y a pas mal de choses juste ici. Je l'ai récupéré, je l'ai enregistré et je l'ai partagé avec ChatGPT sur Code Interpreter et je lui ai demandé d'abord de me faire un résumé simple de ce document et de me donner les points clés sous forme de liste à puces. Donc là, vous voyez qu'il va le consulter. Donc, il fait d'abord une consultation rapide où il va constater que le document est en français, qu'il parle de la réforme des retraites adoptée en 2023 et qu'il évoque les changements comme l'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite ou encore les catégories, pardonnez-moi, actives et superactives de la fonction publique. Et donc, derrière, il va continuer de lire pour essayer de le lire dans son intégralité. Et là où c'est assez intéressant, en fait, c'est que le modèle qu'il utilise, Gensim ici, n'a pas fonctionné au moment où il l'a testé. On va y revenir juste après, vous allez voir qu'il se rattrape. Et donc, il va nous dire, bon, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais le faire, entre guillemets, j'ai bien aimé, une analyse plus manuelle du texte extrait, une intelligence artificielle qui nous dit qu'elle va faire une analyse manuelle. Je trouve ça assez ironique. Mais bref, en gros, ce qu'elle fait ici, c'est qu'elle va analyser simplement les 1 000 caractères, les 1 000 premiers caractères du document. Et donc, ça lui permet de comprendre de quoi ça parle, que l'âge légal d'ouverture des droits de retraite passe de 62 à 64 ans, que ce changement sera progressif et qu'il sera mis en place à raison de 3 mois par génération, à compter, pardonnez-moi, de ce né au 1er septembre de 1961, etc. Et donc, derrière, il me dit, bon, maintenant, je vais lire davantage le document parce qu'en fait, j'en ai lu que 1 000 caractères, donc on peut aller plus loin. Et donc, là, je lui dis OK. Et en fait, là, il refait un petit peu ce qu'il a fait tout à l'heure. Il utilise le modèle qui n'a pas fonctionné. Et cette fois, ça marche. Et donc, là, il nous fait un résumé complet du document que je ne vais pas vous lire ici ou mettrez pause si ça vous intéresse. Il nous met les points clés comme l'âge légal d'ouverture des droits de retraite, l'augmentation progressive, qu'elle augmentera, du coup, l'âge légal augmentera de 2 ans pour les catégories actives et superactives de la fonction publique, etc., etc. Que la durée d'assurance requise sera de 43 ans pour 2000, enfin, d'ici à 2027, etc. Bref, je ne vous refais pas le texte de loi. On en a assez entendu parler. Et ce que j'ai voulu faire derrière, mais là, c'est pareil, en fait, j'avais ouvert plusieurs onglets en même temps et j'ai eu, du coup, cette erreur des 25 messages atteints. Donc, ça a coincé derrière. Il n'est pas parvenu à faire le tableau qui m'intéressait. J'aurais bien aimé avoir un tableau ou un visuel indiquant les différents départs à la retraite selon les âges et les différents scénarios. Il n'a pas pu le faire, mais il se rattrape quand même en me donnant un exemple d'une personne née après le 1er septembre 1961. Donc, voilà ce qu'on peut faire. On peut travailler des PDF, on peut travailler des fichiers CSV, on peut faire toutes sortes d'analyses, créer des visuels, créer des présentations. On peut travailler des images, travailler des vidéos en introduction. Je vous expliquais ou je vous présentais plutôt Code Interpreter comme étant la meilleure fonctionnalité de ChatGPT. Eh bien, je pense que cette vidéo, ce tuto complet, vous l'a démontré. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous utilisez Code Interpreter, faites-moi part de vos retours d'expérience. Comment vous l'utilisez ? Quels sont les résultats que vous avez eus ? Est-ce que vous en êtes content ? Est-ce que vous en êtes frustré ? Bref, dites-moi tout en commentaire. C'est hyper intéressant d'échanger avec vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous présenterai des tutos, des démos, des astuces, des actus autour de l'IA. Parce que mon but avec cette chaîne, c'est toujours le même depuis qu'elle existe. C'est de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que génère l'intelligence artificielle. Vous le savez, puisque vous suivez cette chaîne, il y en a un bon paquet. A très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Ludo. Ciao !